Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter une chaîne de supermarché allemande, Aldi. Après la fin de la seconde guerre mondiale, dans une Allemagne faisant face à la pénurie, les deux jeunes frères Albrecht, Theodor et Karl, décident d'adapter la boutique familiale fondée en 1913 à Schöneberg en proposant une gagne limitée de produits à très bas prix. Leur entreprise rencontre un succès immédiat. Le tournoi a lieu dans les années 1980 avec le développement de produits non alimentaires comme les premiers ordinateurs d'entrée de gamme et aussi le développement à l'international. Ainsi, la chaîne compte aujourd'hui plus de 8000 points de vente dans une quinzaine de pays générant un revenu total de 29,3 milliards d'euros. Sa devise est « une qualité supérieure des prix inférieurs » « Qualität ganz oben, preise ganz unten » Mais on retient surtout la phrase célèbre de la mère des deux hommes d'affaires « Plus le monde va mal, mieux nous nous portons » « Je schlechter es den Leute geht, desto besser geht es uns » En France, le slogan actuel de l'ancienne est « Place aux nouveaux consommateurs » L'entreprise Lidl dirige de par le monde environ 8078 magasins. Un nouveau magasin ouvre chaque semaine pour la seule Grande-Bretagne. Le groupe Aldi est en effet divisé en deux sociétés, Aldi Nord et Aldi Sud. Les frères s'étant répartis le territoire allemand, puis les différentes filières étrangères en eux, entre eux à cause d'un désaccord sur la vente ou non des cigarettes aux caisses. Chaque société a sa propre identité mais les deux frères prennent toujours les décisions en commun. Ainsi, en 1961, Théo s'approprie le nord de l'Allemagne fédérale et propose dans ses points de vente le tabac, tandis que Karl fonde la filiale d'Aldi Sud et prend sous son égide les points de vente du sud du pays. A l'origine, la réputation d'Aldi en Allemagne n'était pas excellente, mais l'absence de problèmes sanitaires, le développement des magasins en a fait avec son concurrent Lidl le lieu incontournable des produits alimentaires et de drogueries de base de l'ensemble de la société allemande. Les clients d'Aldi, au départ, étaient quant à eux perçus comme faisant partie des classes populaires qui n'avaient pas les moyens de faire leur course ailleurs. Cependant, cette mauvaise image ne semblait pas affecter les profits d'Aldi. Au fur et à mesure, de nombreux consommateurs allemands ont découvert que cette réputation était injustifiée, l'enseigne devant bientôt fréquentée par tous, classe moyenne et même foyer aisée. Ce changement dans la perception du public a été simulé par des actions telles qu'une série de livres de recettes utilisant uniquement des ingrédients Aldi, ce qui a entraîné l'émergence d'une sorte de fandom Aldi. C'est ce qu'on peut voir avec des livres tels que Aldi d'Ante, dont les recettes ne contiennent que des ingrédients trouvés chez Aldi ou avec le newsgroup allemand des Altfanhandi.